Hola a todos, bienvenidos à Istanbul. Merhaba, Ushkal Deniz. Voilà, je suis rentré à Istanbul après un mois et demi passé au Mexique, à Mexico City, dans la région de Quintana Raro, avec Olboş, Playa del Carmen, Tulum, Cancún. Bref, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous connaissez ce qui m'est arrivé là-bas. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, j'en ai fait deux par semaine pendant un mois et demi, donc je vous conseille d'aller les regarder. Ceux qui sont intéressés par le Mexique, ça peut vous intéresser. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'est revenu très souvent dans les oreilles. Est-ce que le Mexique, c'est dangereux ? Est-ce que c'est un pays dangereux ? Est-ce que c'est dangereux d'aller là-bas en tant que touriste ? Les quartiers à éviter, les régions à éviter, les villes à éviter ? Je vais vous donner mon ressenti, mais comme je vous disais, je suis parti un mois et demi dans le pays. Je n'ai pas fait tout le pays, je n'ai pas fait toutes les régions. Je vais vous parler principalement de ce que j'ai vu, de ce que je connais, et des endroits là où je suis passé. Bref, c'est parti pour mon avis sur le pays du Mexique et sur sa prétendue dangerosité. Alors, je vais commencer par un point simple. Il ne faut pas être naïf à mon avis, il faut rester assez vigilant partout où on va, mais pas que au Mexique, ça peut être aussi en Turquie, ça peut être dans tous les pays au final. Je pense qu'au Mexique, il faut être légèrement plus vigilant qu'en Turquie. En Turquie, moi, il ne m'est jamais rien arrivé. J'habite ici depuis deux ans et demi, il ne m'est jamais rien arrivé. On n'a jamais essayé de me voler, on ne m'a jamais harcelé dans la rue, on n'a jamais essayé de m'attaquer ou ce genre de truc. Sauf une fois avec un taxi, je vous mets la vidéo juste ici. Ceux qui suivent la chaîne, je pense que vous savez de quoi je veux parler. Mais au Mexique, moi, j'ai entendu énormément d'histoires, de vols, de trafic de drogue, de gens qui étaient arrêtés par la police, qui étaient corrompus, qui leur demandaient de l'argent. Tout un tas d'histoires qui m'est remontée, qui me sont remontées aux oreilles. Pour vous expliquer, moi, ma situation quand je suis arrivé au Mexique, et ce que j'ai vécu là-bas, je peux vous dire quand même qu'il m'est arrivé deux choses. Deux choses qui sortent, on va dire, un peu de l'ordinaire. La première chose a été, quand j'étais à Playa del Carmen, j'ai laissé mes habits dans une lavanderia. Une lavanderia, c'est une blanchisserie, donc il fallait que je passe toutes les semaines dans une lavanderia parce que j'avais toujours du linge sale sur moi. Je faisais plusieurs étapes au Mexique. Et à Playa del Carmen, quand j'ai laissé mes habits à cette lavanderia, j'ai payé, donc je leur ai laissé mes habits. Je suis parti, ils m'ont dit qu'ils allaient me livrer ces habits-là à l'hôtel le lendemain. Je les appelle le lendemain, je n'ai pas de nouvelles, ils ne sont pas passés à l'hôtel. Le surlendemain, je leur envoie un message, ils me disent que oui, ça va venir aujourd'hui. Bon, pas d'inquiétude, j'attends, j'attends. Arrivé le soir, je n'ai toujours pas mes habits. Et bien au final, ils m'envoient un message. C'était le directeur de la lavanderia, m'appelle en fait sur WhatsApp en me disant « Apparemment, j'ai discuté avec mes collègues et apparemment votre sac avec le linge sale à l'intérieur aura été volé. » Ils ne savent pas exactement comment ça s'est passé, ils ne savent pas dans quel contexte. Mais voilà, il y a des gens qui piquent des habits dans des lavanderia, dans des blanchisseries. Ce qui me paraît quand même assez surprenant. Envolent des habits comme ça dans une blanchisserie, bon, ça me paraît quand même assez bizarre. Donc je lui dis en plus de ça que je suis très frustré parce que c'est des habits quand même qui coûtent cher. Et là pour le coup, je n'ai absolument pas exagéré la chose. C'est des habits qui coûtaient vraiment cher, que j'avais acheté, qui étaient des habits que je mettais pour des événements un peu spéciaux comme des mariages et compagnie. Et donc ces habits-là qui m'ont été piqués, ils avaient de la valeur, ils coûtaient cher. Je lui ai donné le prix et évidemment il a tiré la gueule. Mais il m'a répondu d'emblée que je serais remboursé à 100%. Donc bon, je me dis ok, il me rembourse un mal pour un bien. Mais quand même, je reste quand même très frustré parce que c'est des habits vraiment qui avaient de la valeur et qui avaient une certaine estime en fait. Et la deuxième chose, c'était quelques jours après sur l'île de Cozumel, qui est en fait une île en face de Playa del Carmen. Je me baladais, je sortais d'un tour en bateau. J'avais mis mon selfie stick dans mon sac derrière. Et je me baladais du port là où j'ai fait le tour en bateau à la station de taxi. Donc là, il y a eu quoi en tout et pour tout peut-être 100 mètres, 150 mètres de marche en fait avec mon sac et le selfie stick dans le dos. Donc je marchais du port à la station de taxi. J'arrive au taxi, je monte dedans, je laisse mon sac dans le coffre. Il m'amène à bon port, en tout cas là où je restais c'était à mon hôtel. J'arrive à l'hôtel, je prends mon sac, j'ouvre le sac pour prendre les clés de ma chambre. Je vois, il n'y a plus le selfie stick. Alors de deux choses l'une, soit je suis complètement stupide et vraiment pas attentif et le selfie stick a glissé dans le coffre. Mais ça me paraît tellement gros que pour moi c'est limite improbable, ça ne peut pas arriver. Parce que c'est un selfie stick qui était énorme, enfin il faisait 3 mètres de long. Et quand on resserre en fait le selfie stick, au lieu de faire 3 mètres, il n'en fait plus que je crois 50 ou 60 centimètres. Un peu moins d'un mètre, je dirais même peut-être 80 centimètres. Bref, il dépassait très légèrement je crois de 5 ou 6 centimètres de mon sac à dos derrière, dans la poche arrière. Donc je me dis, si ça se trouve, il a peut-être glissé dans le coffre. Mais c'est quand même plus qu'improbable, c'est une situation qui ne peut pas arriver. Parce que c'est un selfie stick qui est quand même plus ou moins épais et qui a quand même du poids. C'est-à-dire que quand on prend le sac, on sent qu'il y a un selfie stick à l'intérieur. Donc je ne peux pas l'avoir laissé dans le coffre comme ça, ça me paraît trop trop gros. Je ne peux pas être aussi tête en l'air. Moi c'est inconcevable. Surtout en vacances, je prends vraiment soin. Je fais vraiment gaffe à ce que je fais, je prends vraiment soin de ce que je fais. Enfin en général en tout cas. Ou alors la deuxième hypothèse, c'est qu'on me l'a piqué quand je marchais entre le port et la station de taxi. Et comme je vous disais, il y avait 150 mètres. Ça me paraît aussi assez gros. Mais j'en ai discuté avec des potes à moi qui sont mexicains, puis des autres potes à moi qui sont étrangers. Qui m'ont dit, tu sais, les pickpockets, c'est des pros. Tu ne le sens même pas. Ils prennent un truc, tu ne le sens pas. Mais je me souviens, j'ai marché quoi ? 100 ou 150 mètres ? J'ai heurté personne, j'ai croisé personne. Enfin, je ne me suis pas, je n'étais pas dans une foule où j'étais compacté. Je marchais et je n'ai croisé personne quasiment. L'espace était libre. Personne n'est venu à ma rencontre, rien. Donc c'est un mystère. Mais je me dis au fond de moi-même que c'est presque, c'est un peu plus probable qu'on me l'ait piqué que je l'ai laissé dans le coffre d'un taxi. Allez savoir après tout, j'en sais rien. Bref, il m'est arrivé ces deux choses-là. Et ni plus ni moins, ailleurs, dans les autres endroits, rien de spécial. J'ai croisé de temps en temps à Mexico City des types qui étaient un petit peu patibulaires. Mais ils ne m'ont rien fait, ils ne m'ont rien demandé. Ils se baladaient, voilà. Peut-être qu'ils étaient foncedés, mais pas plus, quoi. Bref, il ne m'est rien arrivé de spécial. Et je n'ai rien vu de spécial. On ne m'a pas attaqué, on n'a pas essayé de m'agresser, on ne m'a pas insulté. Les flics ne sont pas non plus venus me voir en me demandant de l'argent ou quelque chose. Parce que c'est des histoires qui reviennent souvent, ça. Quand tu ressembles à un étranger, alors surtout quand tu es en voiture, quand tu conduis une voiture, apparemment, il y aurait la police mexicaine qui t'arrête de temps en temps sur la route. Et ils te demandent de l'argent pour te laisser ensuite continuer ta route. C'est des histoires qui me reviennent tout le temps aux oreilles. Pareil, j'ai rencontré un Français qui m'a dit aussi une histoire un peu similaire. C'est-à-dire, tu te balades, c'était surtout à Playa del Carmen. À Playa del Carmen, apparemment, il y a des histoires qui tournent comme quoi tu te balades à Playa del Carmen. Et tu as des policiers qui arrivent et qui te demandent de vider ton compte bancaire. Ils te demandent en gros d'aller à une banque avec eux. Tu sors ta carte bleue, tu retires de l'argent et tu leur donnes. Je ne sais pas. Je n'ai jamais lu ce genre d'histoire avant. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais je n'ai rien vu de similaire. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Après, si vous êtes comme moi, vous ressemblez plus à un Européen qu'à un Mexicain, c'est vrai que c'est marqué sur votre front que vous êtes touriste. Donc, il ne faut pas être naïf. Il faut être quand même assez vigilant. Là où vous allez, vous regardez toujours autour de vous ce qui se passe et vous faites quand même attention à vos affaires personnelles. Vous ne les laissez pas traîner. Ce n'est pas comme au Japon. Moi, je ne suis jamais allé au Japon. Mais voilà, vous savez sûrement comme moi, les histoires qui tournent quand vous êtes au Japon. Vous pouvez laisser votre portefeuille, vous pouvez laisser votre ordinateur portable sur une terrasse de café pendant une heure. Personne ne va y toucher. Personne ne va jeter un oeil dessus. Personne n'y prêtera attention. Au Mexique, je ne pense pas que vous puissiez faire ça. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait même franchement. Je crois qu'à Queoja, on peut faire ça au final. Je n'en sais rien. Alors, comme je vous disais, je suis allé à Mexico City. Je suis allé aussi dans la région de Quintanaro. Donc, j'ai fait Olboche, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Bacalar. Et ensuite, je suis encore retourné à Mexico City. Mexico City, j'ai passé deux semaines. Olboche, 4-5 jours. Playa del Carmen, 4-5 jours. Cozumel, 4-5 jours. Tulum, 5-6 jours. Et Bacalar, 5-6 jours. Donc, voilà. En tout et pour tout, un mois et demi au Mexique. Rien de spécial à part cette histoire de blanchisserie où on m'a piqué des vêtements. Et apparemment, il y aurait eu d'autres vêtements qui auraient été piqués, m'a dit le patron de cette blanchisserie. Plus cette histoire de selfie stick. Mais ça, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. J'en ai pas la moindre idée. Voilà pour mon expérience personnelle. Et je ne suis pas allé dans la région du Sinaloa, je crois. La région de Sinaloa, c'est dans le nord-ouest du pays qui est censé être la région la plus dangereuse du Mexique. Ça, je n'y suis pas allé. On m'a aussi souvent parlé de Acapulco, qui était une région... C'est une ville, Acapulco, mais c'est aussi une région. Où, voilà, ça peut être aussi assez craignose à certains endroits, à certains moments de la journée, plutôt de la soirée, la nuit, par exemple. Il y a des histoires comme quoi c'est mieux de ne pas rouler la nuit dans cette région. Bon, voilà. Mexico City, c'est pareil aussi. Je pense que, voilà, j'ai fait beaucoup de quartiers. La plupart des quartiers, c'est des quartiers qui sont connus comme étant safe et sécurisés. Je ne suis pas allé partout à Mexico City, mais j'ai fait quand même une bonne dizaine de quartiers. Il ne m'est rien arrivé. Et j'ai fait ce voyage seul, c'est pour vous dire. Donc, je suis encore plus une cible, entre guillemets, quand on est un groupe. Généralement, on ne se fait jamais emmerder, ou très peu. Quand on est un mec seul, ou encore pire, on va dire, une fille seule. Le pourcentage de chances de se faire embrouiller ou embêter par un mec qui veut je ne sais quoi est quand même assez élevé. Moi, il ne m'est rien arrivé de tout ça. Après, je peux vous dire vite fait les endroits que j'ai trouvé les plus sécurisés, les plus tranquilles, là où vraiment je me suis senti le plus, le moins en danger, on va dire. Déjà, c'est la ville de Bacalar, qui est une ville et aussi un lagon. C'est paisible, c'est tranquillable. En plus, il y a beaucoup moins de monde que dans les autres endroits où je suis allé. Holbox, pareil, Holbox, c'était super calme, super à la cool. Pas un endroit un peu bizarre, pas un endroit avec des gens un peu étranges dans les rues, zéro. Que des endroits magnifiques, calme, cool, tranquille, vraiment magnifique. J'irais peut-être Playa del Carmen, ça craint un peu plus. Si vraiment, on fait dans une échelle du plus au moins craignose, je dirais que Playa del Carmen, c'est l'endroit qui m'a fait ressentir vraiment, on va dire, pas un danger, mais on se sent un peu moins en sécurité à certains endroits, à certaines heures, dans la journée ou dans la nuit. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas non plus, c'est pas la zone, quoi, non plus. On se croit pas non plus, on se sent pas être dans une favela ou dans un endroit vraiment ultra chaud, ultra tendu où on joue sa vie. Non, non, c'est juste, c'est un ressenti, quoi, avec les gens que vous croisez dans la rue, avec ce que vous voyez, etc. Et Mexico City, bah Mexico City, la ville est tellement grande, il y a plus de 20 millions d'habitants, il y a des quartiers en veux-tu en voilà. Comme je vous disais, moi j'en ai fait beaucoup, j'ai pas fait la totalité. Et évidemment, j'ai évité les quartiers craignos qui sont connus pour être comme ça. Je crois le quartier de Topito est l'un des plus craigneuses dans la ville. Bah évidemment, je vais pas m'amuser à y aller, mais bon, il y en a plein d'autres apparemment, voilà. Si vous avez des questions sur le Mexique, n'hésitez pas, vu que comme je vous disais, j'y suis resté un mois et demi. Je pense avoir fait quand même un bon petit tour du pays et vous donner vraiment mon ressenti sur plein d'endroits différents. Je vous laisse vous abonner, activez la cloche, c'est très important pour le référencement. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications. Likez aussi cette vidéo, c'est toujours très bon pour le référencement de cette chaîne. Hasta luego amigos, à une prochaine vidéo.